Comme beaucoup d'adolescents des années 2000, Kanji Jirak a longtemps eu un cruche pour une belle brune. Connue pour son rôle de midinette sexy dans la série Desperate ou The Weave. Sauf que contrairement à la grande majorité des fans d'Eva Longoria, le chanteur révélé par The Voice a eu l'occasion d'échanger quelques mots avec l'ex-compagne de Tony Parker. Décidément friande des petits franchis. Mieux que ça, l'interprète de Color Gitano a eu l'occasion d'assurer l'ambiance musicale d'une soirée caritative organisée par son fantasme de jeunesse. Faustine Bollard lui avait d'ailleurs donné l'opportunité de s'exprimer sur ce moment privilégié dans la boîte à secrets sur France 3. Confiant, très gêné, qu'il avait rebaptisé sa chanson Bella en Eva pour l'occasion. De cette rencontre insolite est née une amitié durable avec la maman de Santiago. Ce n'est pas ma meilleure amie parce que je ne la vois pas très souvent mais c'est une bonne amie. A révélé Kanji Jirak dans une vidéo publiée par Brut, rappelant le contexte de leur rencontre. Et si l'on savait que les deux artistes s'étaient revus à l'occasion de galas donnés par les Géry L'Oréal dans l'Hexagone. Kanji Jirak a avoué qu'ils entretenaient du mieux possible cette tendresse l'un pour l'autre. J'ai été la voir à Los Angeles. Elle m'envoie des petits cadeaux, me met des messages de temps en temps et c'est une bonne personne. Très très gentille, a souligné le catalan, faisant bien des envieux dans son entourage. Est-ce d'ailleurs un hasard si le jeune papa a prénommé sa princesse Eva Alba ? On y verrait bien un hommage à celle qui a longtemps fait battre son cœur à la chamade.